salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle maguelly bienvenue aux nouveaux abonnés hi to many subscribers thank you for subscribing aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous montrer mes produits capillaires les produits que j'utilise le plus alors je voulais juste vous dire que sur cette vidéo je vais vous proposer montrer les produits capillaires que j'utilise mais vous n'avez pas besoin d'utiliser tous ces produits là donc c'est juste quelque chose que je voulais vous dire aussi pour bien traiter ses cheveux c'est très conseillé de connaître son cheveux de connaître son type de cheveux et la porosité de ses cheveux c'est très 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 essentiel moi je vous propose des produits par rapport à mon type de cheveux et la porosité de mes cheveux pour le moment j'ai des cheveux crépus du type 4c donc ils sont très très frisés et aussi pour la porosité une porosité faible donc par rapport à ça je sais qu'elle en fait quelle méthode faire pour hydrater mes cheveux pour entretenir mes cheveux donc c'est très 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 conseillé les produits que je conseille aussi vous pouvez les utiliser si vous avez des cheveux défrisés ou des cheveux naturels oui quoi d'autre à dire ce qui quelquefois en fait ce qui marche pour moi ne va pas forcément marché pour vous et aussi l'adn compte beaucoup mais je vais vous donner un exemple oui j'ai des beaux cheveux j'ai beaucoup de cheveux mais l'année passée en 2022 donc j'ai fait novembre décembre et en 2023 janvier j'ai complètement négligé mes cheveux donc j'hydraté plus mes cheveux je faisais plus de soins donc je m'occupais plus du tout des cheveux et mes cheveux ont été abîmés abîmés catastrophe c'était la cata j'ai perdu beaucoup de cheveux en les peignant en ne pas en fait les hydrater donc je me suis rendu compte en février fin février je me suis dit mais qu'est ce qui se passe mais je savais déjà que en fait je prenais pas du tout soin de mes cheveux et aussi le problème c'était quoi c'était que l'année passée j'étais partie en vacances en afrique et c'était plus fort que moi en fait j'ai fait en fait le brushing je me suis fait un brushing j'ai lissé mes cheveux deux fois deux fois en un mois et avec mes cheveux en fait le problème c'est que j'ai des cheveux très crépus et quand en fait on me fait le lissage on doit passer le faire plusieurs fois et ils ont tendance en fait en afrique de ne pas utiliser les bons produits même et le et le problème c'est que même quand je suis en afrique j'ai mes produits mais j'oublie de ramener mes produits au salon et ça fait que ben voilà mes cheveux se sont abîmés donc j'ai fait deux fois en afrique quand je suis revenue j'ai refait en fait un brushing un lissage à la maison moi même et je les j'ai aussi mal fait en fait mal fait comment ça j'ai fait passer plusieurs fois le faire donc c'était un peu trop pour mes cheveux et voilà je vais vous montrer en fait mes cheveux l'année passée je pense que le dernier lissage que j'avais fait c'était en octobre donc je vais mettre la photo ici je vais mettre aussi la photo que de mes cheveux en fait l'année passée en c'était quoi juin juin ou août voilà juste pour vous montrer que j'ai les beaux cheveux oui et je tiens je prends je prends soin de mes cheveux et de ne pas prendre soin de ses cheveux peut abîmer vos cheveux et vos cheveux ne vont pas forcément pousser ou vos cheveux ne seront pas en bon état donc c'est juste pour vous dire ça aussi donc c'est une grande parenthèse je la ferme sans plus tarder je vais vous conseiller en fait montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux j'ai recommencé à prendre soin de mes cheveux oui j'ai fait pas longtemps j'ai fait encore un lissage mais j'aime trop en fait j'aime trop parce que je peux en fait faire passer mes doigts dans mes cheveux donc voilà c'est juste ça mais sinon j'aime beaucoup mes cheveux crépus j'adore en fait et la plupart des gens me demandent quels produits j'utilise quels soins voilà voilà donc c'est pour ça je veux partager aussi ces produits là avec vous avoir des beaux cheveux ou entretenir ses cheveux prendre soin des cheveux ne veut pas dire forcément avoir des cheveux longs en fait vous pouvez avoir des cheveux défrisés court mais prendre soin de ses cheveux aimer ses cheveux en tout tout d'abord en tout premier il faut aimer avoir des cheveux en bonne santé c'est comme en fait prendre soin de votre peau voilà c'est la même chose voilà donc en tout premier ce que je conseille c'est si vous avez les cheveux crépus parce que j'ai les cheveux crépus je vous conseille énormément d'utiliser d'investir dans des leave-in conditioner c'est très très important et moi j'en utilise j'en utilise deux ou trois en fait mais celui que j'adore j'utilise pendant moins trois ans c'est celui ci le leave-in de la marque african pride et c'est le she miracles donc c'est celui ci c'est un leave-in à il contient du beurre de karité et du beurre de mangue donc le beurre de karité j'adore ça sur mes cheveux mes cheveux adore le beurre de karité et presque tous les produits contient de du beurre du karité beurre de karité excusez moi donc c'est un très 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 bon produit celui ci il coûte pas cher 4 livres seulement il sent énormément super bon donc c'est la texture pudding ça sent super bon et vous allez adorer ce produit donc c'est le premier produit que je conseille une tuerie une tuerie alors pour l'autre leave-in que j'utilise c'est en format spray donc j'étudie souvent quand j'ai des mèches quand j'ai des cheveux tressés et voilà ça marche aussi super bien c'est celui de la marque si je me trompe pas oui cream of nature et c'est le strength and shine leave-in conditioner donc c'est un spray en fait voilà donc ce sont les deux que j'utilise le plus souvent si je le retrouve pas j'en prends un autre d'une autre marque mais j'ai oublié en fait j'ai oublié le nom si vous avez des cheveux défrisés je vous conseille d'utiliser la marque la gamme la gamme en fait de la marque cream of nature si vous avez les cheveux défrisés ça marche super bien ou bien d'utiliser la marque care 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 si je me trompe pas si j'avais les cheveux défrisés ça marche super bien donc on retourne sur les produits que j'ai ici pour mon shampoing alors pour mon shampoing j'en ai deux le premier shampoing que j'utilise et que j'adore c'est un shampoing que j'ai découvert ben en fait je pensais pas que ça allait être un bon shampoing je me suis dit ok je vais juste tester et j'ai adoré donc c'est un savon de la marque avon oui avance pour ceux qui connaissent ceux qui sont en angleterre et c'est le shampoing healthy hydration sa base de aloe vera et de macadamia noix de macadamia oui huile de noix de macadamia et c'est un shampoing c'est un deux en un shampoing et conditioner je vous dis ce shampoing une tuerie sur les cheveux crépus sur mes cheveux en fait je l'adore donc j'ai utilisé ça fait très très ça fait des années mais après il le il avait arrêté la marque avait arrêté de le reproduire en fait donc je pouvais plus leur acheter et j'ai essayé beaucoup de shampoing salé mais le shampoing que j'aime maintenant j'aime utiliser donc c'est et puis celui ci de la marque she moisture et c'est le jamaïcan black castor oil c'est le shampoing fortifiant qui restaure et à sa base de beurre de sa base de karité de menthe et vinaigre en fait j'adore ces trois ces trois ingrédients qui vont super bien marcher sur mes cheveux et c'est juste vraiment un je trouve que c'est un shampoing clarifiant il il agresse pas mes cheveux j'aime beaucoup donc maintenant ce que je vais faire vu que j'ai retrouvé mon shampoing préféré de la marque avant donc j'utilise celui ci en premier et après j'utilise celui de havre alors donc voilà pour les shampoings j'utilise maintenant pour les sprays en fait traitant j'ai un spray hydratant leave in de la marque jamaïcan mango and lime c'est mango and lime si je me trompe pas oui c'est la marque mango and lime et c'est un spray anti anti pellicule j'en avais parlé très très longtemps sur l'une de mes vidéos en fait c'est un spray anti pellicule en fait ça avait vraiment traité mon problème de pellicule depuis que j'avais utilisé ce produit mais j'ai jamais eu de pellicule après donc j'ai utilisé le shampoing de la marque mango jamaïcan mango and lime et le spray et tuerie c'est vraiment une tuerie aussi si vous cherchez un autre traitement pour ce qui est pellicule je vous conseille la marque donc sulfure 8 un traitement anti pellicule et c'est aussi un leave in conditioner donc c'est bien si vous avez des tresses même si vous avez les cheveux lâchés tout ça ou des nattes donc voilà pour ces produits ci pour l'hydratation de mes cheveux déjà non je vais aller pour l'hydratation traitement donc j'utilise ce spray fait maison donc j'ai mis j'utilise trois à quatre fois par semaine sur mes cheveux donc ça c'est un traitement j'ai mis de l'eau et je j'ai mis j'ai mis quoi du romarin romarin et j'ai mis feuilles de laurier j'ai laissé poser en fait macérer on dit pendant 48 heures vous pouvez le faire pendant 24 heures mais moi 48 heures et voilà donc c'est un traitement que j'ai j'utilise trois fois par semaine je le garde dans le frigo et ça fait pousser les cheveux ça fortifier vos cheveux ça travaille sur la perte des cheveux donc voilà un très très bon un trait des très très bons produits en fait donc le romarin tout ça après pour je disais l'hydratation c'est pas l'hydratation donc j'ai toujours mon beurre de karité donc j'utilise presque tout le temps presque tout le temps ce sera vraiment c'est la base vraiment de l'hydratation en fait de mes cheveux beurre de karité et celui ci c'est la marque kouza c'est le 100% pure africaine shea butter voilà donc j'ai opté pour celui ci mais il y a d'autres marques et si vous avez aussi si vous voulez quelque chose d'authentique en fait faut vraiment acheter ce celui du ghana ou nigéria ou celui du sénégal aussi je pense voilà je vous conseille ça et un produit que j'adore mais j'adore pour l'hydratation de mes cheveux c'est cette cette lotion de cheveux c'est la marque africaine best original c'est à base d'olive d'huile d'olive et de d'aloe vera mes cheveux adorent l'aloe vera mes cheveux adorent l'huile d'olive et ce produit là une tuerie si vous aimez pas les produits trop lourds les textures trop lourds sur vos cheveux je vous conseille ça ça hydrate super bien c'est juste fantastique ce produit est juste fantastique j'adore 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 c'est une texture texture vraiment très 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 légère donc je vais pas l'essayer maintenant mais très très vous allez adorer en fait j'aime trop en fait quand je veux pas en fait comme en été vraiment c'est ça que j'utilise plus souvent parce que je veux pas trop que mes cheveux soient trop gras je veux pas trop les allourdir bien sûr le beurre de carité ne les alourdit pas trop mais ce produit là j'aime trop mes cheveux adorent ce produit je vous le recommande à 110% aussi j'ai un autre produit qui est fait maison en fait c'est ma crème fait maison et c'est celui ci donc c'est en format en fait chantilly beurre chantilly et je le fais maison donc ça c'est quelque chose donc ça donc ça c'est un produit que je compte peut-être vendre en fait parce que ça marche super bien j'ai utilisé ça fait deux ans que je fais ce mélange ici donc si vous êtes intéressés ça m'aide beaucoup mais beaucoup ça souplit vos cheveux ça fortifie vos cheveux ça travaille contre la perte des cheveux ça fait pousser vos cheveux de dingue donc la texture elle est juste magnifique et bientôt je vais commencer en fait à vendre comme je l'ai dit parce que c'est un très très bon produit que j'utilise moi même en fait mon petit chouchou voilà et ce sera bientôt en vente si pour les personnes qui sont intéressés donc je mettrai ça bientôt dans ma boutique par la grâce de dieu alors ensuite j'ai un conditioner que je vous présente il y en a beaucoup j'ai testé beaucoup mais j'ai remarqué je que je reviens toujours sur celui ci de la marque très aimé le riche moustra donc c'est un hydratation riche oui intense en fait et contient qui contiennent la vitamine e c'est pour les cheveux secs et les cheveux abîmés j'utilise celui ci souvent très très souvent pour mes perruques surtout sur le les cheveux en fait human hair et aussi quand je fais en fait des masques quand je fais des masques maison je rajoute toujours ça en fait je rajoute toujours ce produit là il travaille super bien il assouplit très très bien mes cheveux et j'adore même sur les mèches vraiment ça marche mais super super bien alors je vais vous proposer maintenant un autre chouchou à moi que je n'ai pas pour l'instant ce produit là je l'adore je l'adore je vous conseille à mille pour cent donc c'est de la marque african pride c'est le most tries miracle à base d'aloe vera et de dos de coco c'est un prépou en fait donc ça vous aide à démêler vos cheveux à préparer vos cheveux avant le shampoing pour que en fait vos cheveux soient plus souples après avoir lavé vos cheveux et voilà pour mieux gérer vos cheveux c'est une tuerie une tuerie ce produit là faut l'avoir excusez moi j'ai eu un petit problème technique j'espère que je suis en train de donc je disais pour le produit de la marque mot donc donc je disais pour le produit de la marque most african pride le prépou le prix shampoos c'est une tuerie il fonctionne super bien je vous conseille à cent cinquante pour cent il fonctionne super ensuite je vais vous parler des huiles que j'utilise mes huiles préférées donc en tout premier je pense que ce sera l'huile amla j'adore cette huile là je l'utilise pour me faire des des traitements des masques à l'huile tout ça pour bien l'hydrater en fait redonner vie à mes perruques je fais un bain d'huile en fait chaud en fait très très chaud à mes perruques et je fais aussi la même chose pour mes cheveux j'utilise encore cette huile là bah dans des masques ou dans quand je je crée en fait quand je produis des masques fait maison je rajoute cette huile là et en fait j'adore en fait c'est l'une de mes huiles préférées l'huile amla ensuite j'utilise beaucoup l'huile de jojoba j'adore l'huile de jojoba que ce soit sur ma peau sur mes cheveux ça marche super bien je vous conseille ça hydrate super bien mes cheveux même la peau en fait l'autre huile que je vous conseille que j'utilise très très souvent ça l'huile de ricin l'huile de ricin si vous voulez faire pousser vos cheveux si vous voulez avoir du volume l'huile de ricin c'est top 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 j'ai toujours de l'huile de ricin mais par contre maintenant j'en ai plus j'ai juste de finir mais sinon j'ai toujours l'huile de ricin et j'achète toujours celui de la marque je pense que c'est celle ci que je mettrai ici voilà aussi puis l'autre huile que j'aime beaucoup l'huile d'olive et l'huile d'amande douce donc ça c'est vraiment les huiles que j'utilise le plus souvent j'ai très très j'ai presque tout le temps ça à la maison ces huiles là après l'huile que je j'aimerais vraiment beaucoup essayer que j'ai pas encore essayé c'est de l'huile d'avocat l'huile de raisin de pépins pépins quelque chose comme ça il paraît que c'est une huile très très légère donc c'est bien quand vous voulez pas en fait de trop trop hydrater vos cheveux voilà si vous avez aussi des cheveux défrisés c'est une huile vraiment à considérer pour pas alloudir en fait vos cheveux et pour mon huile stimulateur j'utilise l'huile de moutarde en fait pour masser mes cheveux donc voilà toutes les huiles que j'utilise j'espère que j'en ai pas oublié une mais voilà toutes les huiles que j'utilise après pour donc ça c'est un produit que je conseille beaucoup si vous utilisez beaucoup le séchoir les lisseurs donc ce sera une huile en fait protectrice j'ai un spray et j'ai en huile aussi j'utilise le spray protecteur de la marque avon c'est juste basique mais ça marche bien je pense en cette huile-ci c'est une huile anti-humidité qui donne de l'éclat vos cheveux et qui gloss and shine gloss c'est quoi en fait la lumière lumineux qui donne en fait de l'éclat et qui donne le gloss le gloss c'est quoi le gloss cet effet en fait brillance voilà un effet brillance et ça protège contre les ben les la chaleur en fait quand la chaleur des outils chaudes en fait voilà donc j'utilise celle ci a mais vous en avez plusieurs j'ai utilisé beaucoup de marques j'utilise plus souvent très très plus souvent pour mes perruques en ça voilà en tout dernier donc pour sceller l'hydratation des perruques parce que c'est c'est vraiment une huile très très légère donc elle contient l'huile d'argan voilà l'huile d'argan juste après pour ce qui est mousse j'utilise la marque nairobi et elle fait son job j'utilise aussi la marque cream of nature et aussi j'ai découverte récemment j'ai découvert chez ma copine la mousse la mousse qu'elle utilise en fait je l'avais utilisé et j'ai vraiment aimé mes cheveux ont beaucoup ont bien réagi à à cette mousse là et je pense je connaissais pas cette marque là mais je pense que je vais acheter m'investir sur cette marque là excusez-moi je suis en train de chercher le produit à le voilà donc c'est de la marque design essentials natural hair oui donc c'est la mousse réaussante pour boucle et elle a super bien fonctionné sur mes cheveux donc je pense que cette marque elle doit être bonne elle doit être bonne donc j'essaie rien de m'investir j'ai déjà regardé les prix ça coûte assez cher juste pour vous dire en fait moi depuis que je suis j'ai les cheveux crépus sur repartir eux redevenu naturel j'ai pas voulu utiliser des produits très très cher vous savez les marques qui sont super chers donc je vais pas citer les noms j'ai pas voulu investir dans des produits très cher parce que je voulais voir voilà avec les produits juste fait maison là les produits assez abordable si ça allait fonctionner et ça a fonctionné voilà je dis pas que les produits très chers ne fonctionnent pas mais c'était juste un choix pour moi tout simplement alors pour ce qui est gel j'ai pas encore trouvé un gel qui va qui travaille super bien sur mes cheveux Donc je suis encore en train de tester donc si vous si vous avez un gel qui fonctionne super bien sur les cheveux très très prépu type 4 et épais je suis preneuse mais pour ce qui est comment ça s'appelle edge control en fait j'en ai un que j'utilise c'est le la marque mille row le super au c'est le black castor oil donc c'est celui ci un celui ci il marche bien mais quand j'en mets un peu trop quelquefois ça me laisse avec un résidu blanc sur les cheveux mais il il tient super bien toute la journée et il fonctionne très bien en été aussi dans les périodes très très chaud il fonctionne mais super bien super bien le petit bémol c'est si j'en mets un petit peu trop de voilà ça et ça gâche en fait ça gâche et après j'ai celui de la marque moray morays morays le edge wax extreme old celui ci celui ci il est assez bien mais j'ai pas encore c'est pas top en fait et avant je savais pas comment l'utiliser il me laissait un résidu blanc mais après une fois en fait j'ai essayé avec de l'eau sur mes cheveux et ça super bien fonctionné ça a bien plaqué mes cheveux je ne conseille pas comme un edge control je le conseille plus comme un vous savez comme un fini après avoir plaqué ses cheveux avec du gel le gel le classique là vous le mettez à la fin et il marche bien il marche bien voilà c'est pas top top mais je cherche vraiment un edge control ou un gel qui va bien plaqué mes cheveux sans abîmer mes cheveux sans déshydraté en fait mon cheveux donc voilà pour les edge control que j'utilise maintenant je vous avais dit qu'en fait mes cheveux étaient abîmés vu ce que j'avais fait en fait les lissages que j'avais fait tout ça et je devais traiter mes cheveux une chose que j'avais pas fait depuis que j'étais revenu au naturel j'avais jamais utilisé en fait de traitement bah de traitement protéiné même les masques que c'était assez rare que j'ai dû utiliser c'était juste parce que mes cheveux bah poussé assez bien j'ai pas besoin de faire tout 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 ces trucs là je les faisais mais très rares en fait très très rare et j'ai compris en fait que ben j'ai en fait après avoir après que mes cheveux ont pris trop de chaleur trop voilà tous ces trucs là en fait ils ont été fragilisés donc j'aurais dû en fait faire un traitement protéiné et j'avais pas fait j'avais complètement oublié je me rappelle quand j'avais les cheveux défrisés je me faisais les traitements protéinés et la marque que j'ai utilisé c'était à faugé à faugé à faugé à faugé ou à fégé et c'est ce que j'ai fait donc j'ai fait le premier traitement dont il me reste un autre traitement je je compte faire en fait encore de deux autres traitements donc on les fait après quatre à six semaines moi je vais faire chaque quatre semaines parce que je vais vraiment bien réparer à mes cheveux donc c'est deux produits là une tuerie c'est le meilleur soin protéiné traitement protéiné sur le marché ce sont les meilleurs donc c'est à faugé donc vous avez le traitement et vous avez le hydratant équilibrant qui est très 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 hydratant mais beaucoup humectante équilibrante donc c'est très très nécessaire d'acheter essentiel d'acheter les deux il faut toujours acheter les deux à part si vous avez vraiment un traitement un autre traitement très 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 hydratant à la maison ça va alors celui ci a beaucoup de gens qui savent pas l'utiliser comment l'utiliser donc vous lavez les cheveux avec du shampoing et après vous mettez pas de leave in rien du tout vous l'appliquez sur les longueurs toute la longueur de vos de votre cheveux sur toute la tête tous vos cheveux et vous laissez en fait sécher ce produit va sécher ça va devenir en fait comme si vous savez les les spaghettis les noodles chinois voilà ça va devenir comme ça ça va reboucler en fait redonner de la définition à vos cheveux et vos cheveux vont être très très dur il n'y aura plus de mouvement mais du tout Est-ce que faut faire Est-ce que faut aller sous un casque si vous oui vous pouvez aller sous un casque je me trompe ou je me trompe est ce que vous pense que j'avais fait oui vous pouvez aller sous le casque oh j'ai oublié donc faut lire la notice je voulais comment est-ce que j'avais fait mais surtout quand vous le mettez comme ça commence à sécher ne touchez pas vos cheveux ne démêlez pas vos cheveux vous les laissez comme ça en fait bien dur là pendant je sais pas combien de temps on dit là la notice et après vous vous rincez les cheveux bien rincez les cheveux très très bien rincez les cheveux et vous appliquez votre traitement hydratant vous laissez poser après vous vous rincez très très bien les cheveux donc ça marche comme ça donc chaque six semaines vous devez Faire un traitement protéiné si vous en avez besoin si vous en avez besoin après j'ai un autre produit que je vous conseille pour les masques quelquefois je les fais maison je vais vous montrer les produits j'utilise mais plus souvent j'utilise la marque vatica et c'est celui ci que je mets ici donc c'est une très très bonne marque voilà sinon je fais des masques à la maison celui que je fais le plus souvent donc c'est un masque donc j'ai des poudres ici en fait ça c'est un masque à base de fénu gris qui a fait une cote c'est quoi en france encore donc c'est celui ci là c'est celui ci que j'utilise fénu fénu gris je vais comment on appelle ça en français donc je fais je le pose dans l'eau un peu tiède tout ça et je rajoute un peu de d'huile amla et je rajoute aussi qu'est ce que je rajoute je rajoute aussi du mon conditionner que je vous ai montré de la marque 13 mai et je fais poser sur mes cheveux après il ya beaucoup de gens qui disent que cette poudre là fénu gris que c'est une poudre c'est un ingrédient protéiné mais je pense pas c'est pas aussi protéiné que ça bon ça va aussi je fais mais quelquefois quand j'ai envie de stimuler j'ai envie de voilà de traiter mes cheveux avec une huile comme je vous ai dit j'ai pu toujours l'huile amla et je fais un mélange je mets de l'huile amla je mets des clous de girofle voilà j'ai la club et je mets aussi dans mon mélange du moringa voilà du moringa et après j'utilise en fait comme huile pour voilà traitement pour fortifier mes cheveux donc voilà tous les produits que j'utilise sincèrement pour l'hydratation je vous conseille vraiment d'hydrater vos cheveux plus souvent avec avec des leave in en fait c'est vraiment le leave in qui va vraiment redonner une très très bonne texture de la souplesse ça va vraiment redonner de l'hydratation à vos cheveux savoir aussi pour démêler vos cheveux faites-le avec vos doigts et puis que vos cheveux sont un peu humide en fait ne démêlez pas vos cheveux quand ils sont secs à éviter mais à éviter et aussi essayer de ne pas trop peigner les cheveux cela veut dire en fait faites des coiffures protectrices mais quand on conseille de faire des coiffures protectrice cela ne veut pas dire négliger ses cheveux quand j'ai une perruque que je peux enlever même si je ne peux pas l'enlever si j'ai un tissage je vais toujours m'hydrater les cheveux comme je vous ai dit il ya des sprays pour ça voilà et je vais toujours aussi mettre de la pommade voilà à mes cheveux parce que quand je vais les ouvrir je veux pas que mes cheveux deviennent trop secs sinon ils vont se casser aussi faut savoir que les cheveux tombent les cheveux tombent le fait de ne pas avoir peigné les cheveux pendant quatre à six semaines en tant qu'être humain on a toujours des pertes de cheveux donc voilà faut pas s'inquiéter sur ça et en tout dernier le produit l'ingrédient que je vous conseille d'utiliser c'est le collagène moi j'utilise le collagène que j'utilise j'ai fait une vidéo sur ça donc j'invite à regarder la vidéo donc je vous mettrai là ou bien je vous mettrai dans la barre d'infos aussi presque tous les produits que je vais vous montrer je vais essayer de les mettre dans ma boutique amazon donc je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé allez-y acheter donc voilà je pense que c'est tout je pense que j'ai rien oublié d'autre si vous avez des questions comment utiliser un produit quoi que ce soit moi je m'hydrate les cheveux chaque deux jours deux trois jours mais c'est rare chaque deux jours je m'hydrate les cheveux je fais quelque chose à mes cheveux en fait sans bien sûr irriter mes cheveux donc c'est ce que je fais je vous invite à aimer ma vidéo à partager et surtout à vous abonner sur ma chaîne cela me fera très très plaisir on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye